Salut, ici M. Johnson au salon IFA 2014 de Berlin avec la montre Asus Zen Watch, une montre Android Wear d'Asus. Alors, la Zen Watch, écoutez, c'est une très belle montre. C'est sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute, la montre non circulaire la plus jolie. Donc, maintenant, est-ce que vous préférez une montre ronde comme la moto 360, par exemple, ou celle-ci? Oui, c'est à vous de voir, mais c'est vraiment, sans aucun doute, un des, dans les très, très belles montres Android Wear. Donc, au niveau des caractéristiques, écoutez, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup aux autres, en fait. Donc, c'est un, c'est le même processeur que les autres, c'est la même quantité de mémoire vive, donc 512 MB de stockage 4 giga octets. Donc, c'est la même chose. L'écran, c'est un écran AMOLED de 1,63 pouces. Donc, encore là, c'est très, très standard. Maintenant, là où elle se distingue, c'est vraiment là-dedans, dans les matériaux, dans sa conception. C'est vraiment très, très, très joli. Donc, on a un bracelet de vrai cuir. On a aussi, donc ici, c'est tout en verre et en acier. Donc, c'est vraiment une belle, c'est un bel objet. C'est assez gros comme toutes les montres intelligentes, je dirais, mais c'est loin d'être la plus grosse non plus. Là où Asus se démarque un petit peu, c'est par ses logiciels. Donc, la compagnie a fait quelques fonctions logicielles pour sa montre qui sont quand même certaines intéressantes. Donc, on peut bien gérer la montre par son téléphone. Dans ce cas ici, les deux appareils ne sont pas reliés, mais on peut choisir normalement quel écran qu'on veut, qu'elle monte. Et lorsqu'on les prend, on peut aussi personnaliser, si on veut, les informations qui sont montrées, les degrés, etc., etc. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et il y a aussi des fonctions. Donc, je peux, par exemple, Watch Unlock, si c'est pour s'assurer que mon téléphone soit débloqué lorsque ma montre est à proximité. Ensuite, Find My Watch. Donc, je tape là et ma montre vibre, donc ça m'aide à la retrouver. Sur la montre aussi, il y a Find My Phone. Donc, à ce moment-là, mon téléphone sonne, encore une fois, pour le retrouver. Et Tap Tap, c'est une fonction pour lancer une application automatiquement lorsque je double-clic sur la montre, comme ça. Les applications Android Wear, il y en a quand même plusieurs, mais elles ne sont pas, je dirais qu'elles sont assez difficiles à lancer. Là, ici, la montre est en mode démo, mais normalement, il faut que je pèse une fois. Ensuite, que je pèse sur le signe de Google en haut à droite. Donc, il y a comme trois, quatre, cinq étapes à faire. Alors, si on a une qu'on prend un peu plus souvent, par exemple, pour la course, eh bien, tu tapes et je la lance. Donc, ça, c'est quand même assez pratique, je dirais. Il y a quelques autres petites fonctions faites par Asus. Donc, entre autres, pour que, par exemple, la montre devienne une flashlight, donc s'active l'écran blanc. Ce n'est pas la chose la plus utile parce que si, pour l'activer, il faut avoir son téléphone, on est aussi bien de prendre son téléphone, mais quand même. Donc, la montre Asus ZenWatch WI500Q, c'est une montre qui devrait être lancée d'ici la fin de l'année, d'ici le temps des Fêtes, idéalement, dans certains pays. Donc, on parle, entre autres, des États-Unis. Pour le Canada, ce n'est pas sûr. On n'a aucune idée de ce que ça va être disponible. Est-ce que ça va être disponible à la fin de l'année ou l'an prochain ou pas du tout. Honnêtement, on ne le sait jamais. Eux ne le savent pas. Et avec Asus, on ne peut jamais savoir vraiment de toute façon. Mais, écoutez, moi, j'espère que ça va être lancé parce que c'est vraiment, c'est une belle montre. C'est un bel objet. Et pour ceux qui voudraient peut-être de quoi, d'un petit peu moins épais que d'autres, je veux dire, ça reste épais, là. Mais certaines montres intelligentes sont encore plus épaises avec ça. C'est vraiment, je trouve, là, un bel, quand même un bel appareil. Donc, évidemment, pour avoir plus d'informations sur Android Wear, entre autres, je vous invite à consulter mes autres vidéos où j'ai présenté beaucoup plus en détail ces montres-là, comment ça marche, ça sert à quoi et à quoi ça ne sert pas aussi. Donc, pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web, maximumjohnson.com. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.